Début de ce stage ici en Autriche, le bon pressing de Ravier Pastore, qui va aller insister sur Agenauer, le défenseur central. Et du coup ce pressing est payant, avec le Yundoula aussi, et Maxwell récupère ce ballon, Pastore, un petit peu d'espace. Il a vu le départ de le Yundoula, il n'y a pas de position dehors en jeu bien sûr, pour Peggy le Yundoula qui va mettre ce ballon en retrait, avec l'ouverture du score, signé Clément Chantome. Et voilà, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, après 14 minutes de jeu, l'ouverture du score symbolique de Clément Chantome, lui qui en annonce plus qu'à jamais du côté de l'Olympique Lyonnais. Et en tout cas au départ de l'action, Ravier Pastore était libre vraiment de tout marquage, il a eu le temps de prendre le ballon, de se retourner et de trouver le Yundoula. Lui aussi, il lève la tête pour voir le placement, l'arrivée de Clément Chantome, qui va bien couper la trajectoire du ballon. C'est un but important, effectivement, Xavier, mais presque pour les trois joueurs qui sont à l'origine de cette action. Ravier Pastore, Peggy le Yundoula aussi, il saisit bien sa chance et le service parfait pour Clément Chantome. Le Yundoula prend le couloir, beaucoup de mouvements, de permutations, voulu là aussi par Carlo Ancelotti. Ça rend le jeu du Paris Saint-Germain parfois imprévisible et ça oblige les défenseurs adverses à n'avoir jamais le même joueur à marquer. Bonne intervention de Bonnemer, parvenu à récupérer ce ballon. Il y avait une possibilité à gauche avec Clément Armand, il n'y a pas de hanche pour Camero. Et le deuxième but du Paris Saint-Germain, alors que l'on réclamait un hanche du côté de Stegers-Barr. On va revoir cet excellent ballon extérieur du pied de Mathieu Bonnemer. Et la qualité du buteur de Kevin Camero, ça fait 2 à 0 grâce à des buts signés Clément Chantome. Et de l'ancien orienté de Kevin Camero, deux joueurs peut-être en partance du Paris Saint-Germain. Nous éventions il y a quelques instants les déplacements différents de Le Yundoula et Camero. Eh bien l'ancien orienté en a tout de suite profité, Kevin Camero, qui l'an passé avait marqué 11 buts en championnat. Et là il permet de donner un peu plus de reflet à la domination du Paris Saint-Germain face à cette formation de Stegers-Barr. Il y a forcément une différence technique, mais il y en a une physique aussi qui peut paraître naturelle. Parce qu'on a vu le départ de Le Yundoula, il préfère servir Kevin Camero. Occasion peut-être de s'offrir un doublé pour Camero et le centre pour Peggy Le Yundoula. Que c'est bien fait de la part de l'ancien orienté qui avait vu l'appel de Peggy Le Yundoula plein axe. Et ça fait déjà 3 à 0 en faveur du Paris Saint-Germain. Camero buteur et le voici passeur pour Peggy Le Yundoula. Encore un beau mouvement à 3, un beau jeu en triangle pour Peggy Le Yundoula qui est quand même complètement seul au cœur de la surface de réparation. Il fait tout de suite la différence dans son déplacement, Peggy Le Yundoula. Lui on le rappelle qu'il n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 23 décembre 2009. C'était face à Grenoble. Paris Saint-Germain, cette recherche d'un grand défenseur central, il a vécu une deuxième partie, disons, compliquée. L'envoie c'est Mamadou Sakho. Et il a vécu aussi un été difficile puisqu'il a manqué l'Euro. Pastore de l'extérieur du pied, la qualité technique de Ravière Pastore pour Décalé Jalé. En une touche de balle vers Camero. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour Peggy Le Yundoula avec ce jeu en une touche de balle de la part des Parisiens. Et notamment cette ouverture lumineuse de Ravière Pastore pour Christophe Jalé. C'est une démonstration de la part du Paris Saint-Germain. Surtout, Paris joue à une touche de balle comme ce très bon centre de la part de Christophe Jalé. Et Kevin Gamero qui vient finir tel un véritable buteur avec pas mal de confiance et de sang-froid devant Weidinger. Il vient inscrire son doublé. Et le PSG se promène pour le moment 4-0. Mais c'est un score qui est largement mérité. Et là on le voit beaucoup, ce travail sur les côtés. Avec Jalé à droite, Armand Maxwell à gauche. Oui, Jalé qui avait d'ailleurs délivré 5 passes décisives la saison dernière en Ligue 1. Sur ce nouveau ballon dans les pieds de Pastore et pas de hors-jeu pour Maxwell avec l'arrivée de Bonnemer. Le voici de décalage pour Mathieu Bonnemer. Et le 5e ennui dans la foulée pour le Paris Saint-Germain. Avec tout l'intrusme de Scherer-Maxwell pour servir Mathieu Bonnemer. Et d'ailleurs c'est la qualité technique, l'intérieur du pied lumineux. De Bonnemer pour faire le reste. Il est seul Mathieu Bonnemer au moment de la réception de ce ballon glissé par Maxwell. Il voit qu'il est en difficulté Maxwell. Il sent l'appel de Mathieu Bonnemer, de la réussite. Mais il ouvre très très bien son pied Mathieu Bonnemer pour aller tromper Weininger. C'est aussi une récompense pour Mathieu Bonnemer qui fait pour le moment un très très bon match. C'est un récupérateur solide. Il laissait beaucoup de liberté à ses joueurs offensifs. A l'image de Ravier Pastorey, de Kevin Gamero et de Peggy Luyundula aujourd'hui. Il y a énormément de permutations en effet offensivement du côté des parisiens. Luyundula avec Pastorey. Oh Armand, il n'y a pas de position d'enjeu Armand. Il est le 6e but pour le Paris Saint-Germain. Tranquillement, Sylvain Armand qui vient ajuster Christian Weidinger. Et c'est Peggy Luyundula qui est encore à l'origine de l'action. Ravier Pastorey a été dans de nombreux coups offensifs pour le PSG. Sylvain Armand qui vient lui aussi conclure en beauté sa première mi-temps en réussite. On a souvent vanté son rôle aux côtés de Maxwell. Et Sylvain Armand qui vient tromper là encore très tranquillement Weidinger. Le gardien autrichien Sylvain Armand qui l'an dernier avait marqué un but en 22 matchs de championnat. Et bien voici le 6e du Paris Saint-Germain. 31 matchs de série B pour Marco Verratti avec Pescara et aucun but réalisé. Mais attention à cette belle occasion encore. Pour Kebano, la fin croisée de Nysquels-Kebano. Et le voici le 7e but parisien. Et là encore c'est Mathieu Bodmer qui va donner un bon ballon pour Kebano. Il y a quand même beaucoup de relâchement au marquage de la part des Autrichiens. Kebano qui, un peu comme Kevin Ganero en fin de première mi-temps, se retrouve exactement dans la même situation. Et là Kebano qui va bien très bien ajuster Weidinger. Il y a de la puissance, il y a de la précision pour Nysquels-Kebano. 20 ans et il est sans doute content de marquer dans ce match amical avec le PSG. Berg, avant de partir d'une tournée américaine. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu avec la possibilité d'inscrire un 8e but pour les Parisiens. Et le ballon parfaitement donné à Guillaume Moirot. Et ça aussi, ça va lui donner confiance. Un ancien attaquant du HAC. Donc voici le 8e but parisien offert par Younes Elbelal à Guillaume Moirot. Il peut aller le remercier effectivement Guillaume Moirot. Elbelal qui a fait le bon choix, le collectif, pour trouver Guillaume Moirot. Qui vient sans aucun problème tromper Weidinger. 8-0 pour le PSG. C'est bien aussi pour Guillaume Moirot. Vous le disiez Xavier, il avait été victime d'une entorse de la cheville droite en fin de saison dernière. Et Carlo Ancelotti, lui, on l'a vu, il reste stoïque. 8-0. De nouveau à bon centre. Elbelal. Un rondel avec Niskens Kebano. Guillaume Moirot. On relaie, c'est bien fait. Il est passé. Il est passé Kebano. Il va s'offrir un doublé. Niskens Kebano. Le 9e but du Paris Saint-Germain. On le disait, très actif depuis son entrée en jeu en 2e période. Et ça vient récompenser tout le travail de ce jeune visage que l'on connaît déjà par rapport aux autres jeunes joueurs des moins de 19 du PSG. Que c'est bien fait de la part de Kebano. Vraiment très très bon là Kebano qui vient éliminer Reidinger sur cette fin de corps et conclure son action tranquillement. 9-0 maintenant pour le PSG. Et vous le disiez, Xavier, effectivement, le doublé pour Kebano. C'est aussi une récompense pour lui. Il a fait une très très bonne entrée en jeu. Kebano qui, l'en passé, n'a joué aucun match en Ligue 1. Merci. Merci. Merci.